Les infirmières sont censées respecter les normes les plus strictes en matière de professionnalisme et d'éthique dans leurs relations avec les patients. Cependant, il est arrivé que des infirmières dépassent les bornes et adoptent un comportement inapproprié, voire criminel, avec leurs patients. Que se passe-t-il alors lorsqu'un professionnel censé veiller aux meilleurs intérêts de la population agit autrement ? Dans cette vidéo, nous allons explorer certaines histoires choquantes d'infirmières qui ont été surprises avec des patients et les conséquences de leurs actes. Nathan Sutherland Au moment de son arrestation, Nathan Sutherland, 36 ans, marié et père de 4 enfants, est accusé d'agression sexuelle. L'enquête, menée en 2021, a révélé un crime continu qui aurait pu durer des années sans que personne ne s'en aperçoive. Tout semblait normal pour le personnel de l'établissement Hacienda Healthcare, qui ne se doutait de rien jusqu'au 29 décembre, date à laquelle la victime, âgée de 29 ans et suivie par la clinique depuis son enfance, a donné naissance à un petit garçon. Son identité a été gardée confidentielle afin de protéger son anonymat tout au long de l'incident. Alors qu'il travaillait comme infirmier auxiliaire au centre Hacienda Healthcare de Phoenix, en Arizona, Nathan était soupçonné d'avoir potentiellement agressé d'autres patients. Dans la lumière clinique et stérile des hôpitaux, où des vies sont défendues et gagnées de hautes luttes, le poids de la responsabilité qui pèse sur les professionnels de la santé est immense. Pourtant, Nathan Sutherland, qui s'est occupé de la victime à plusieurs reprises entre 2012 et 2018, a commis de multiples agressions sexuelles sur une longue période. La naissance du petit garçon a immédiatement déclenché une enquête, qui a conduit à la collecte d'échantillons d'ADN de tous les infirmiers de l'établissement Hacienda Healthcare. Le 22 janvier 2019, lorsque l'ADN du nouveau-né a correspondu à celui de Nathan Sutherland, ce dernier a été placé en garde à vue. Hacienda Healthcare a mis fin à l'emploi de Sutherland, peu après que l'équipe dirigeante a appris son arrestation, en invoquant une vérification exhaustive des antécédents effectués avant son embauche à la clinique. Il était accusé d'avoir abusé d'un adulte vulnérable et d'avoir commis une agression sexuelle. Née en avril 1989, la victime, qui avait des antécédents de crise d'épilepsie depuis l'âge de deux mois, vivait avec un handicap intellectuel et, par conséquent, ne parlait pas pendant toute la durée de l'agression. L'affaire a suscité une grande attention, ce qui a conduit le gouverneur de l'État de l'Arizona, Doug Ducey, à demander la démission du conseil d'administration de Hacienda Healthcare après celle du PDG, Bill Timmons. La famille de la victime a poursuivi l'État de l'Arizona pour 45 millions de dollars, allégant que les circonstances cultivées de l'État permettaient l'absence de surveillance dans les établissements de soins de longue durée. En outre, malgré la demande de la famille d'avoir des infirmières depuis 2009, lorsqu'elle a appris que sa fille avait été touchée de manière inappropriée, l'établissement ne s'est pas conformé à cette demande. La famille de la victime a donc accusé l'État de négligence grave. Le procès comprenait une indemnisation de 25 millions de dollars pour la victime, un règlement de 10 millions de dollars pour son père et un règlement supplémentaire de 10 millions de dollars pour sa mère. En conséquence, l'État de l'Arizona a conclu un accord avec eux pour 7,5 millions de dollars et, en juin 2021, ils ont également reçu un règlement de 15 millions de dollars de la part des parties impliquées. Sutherland, l'auteur des faits, a quant à lui été condamné à une peine de 10 ans de prison, avec un crédit d'environ 3 ans pour le temps passé en prison. Christopher P. Lambrose Mary, à Grand Junction, dans le Colorado, est entrée dans l'unité de soins intensifs en juillet 2022. Elle a été horrifiée de voir son collègue, Christopher Lambrose, se livrer à un acte épouvantable avec une patiente inconsciente dont la blouse avait été remontée sur le corps. Lambrose aurait eu la tête sur le ventre de la patiente, le visage tourné vers les pièces de la patiente. Elle était loin de se douter des horreurs qui allaient être découvertes plus tard sur l'appareil de Lambrose. Selon une déclaration sous serment, Lambrose prenait un selfie alors que les seins et les organes génitaux de la patiente étaient visibles. A la suite de cette découverte, Lambrose, 62 ans, a été immédiatement mis en congé administratif jusqu'en octobre de la même année, date à laquelle il a été arrêté. De nombreux rapports indiquent cependant que Lambrose a utilisé son téléphone pour prendre des milliers de selfies. Chacune des séquences montre des abus sur des patientes inconscientes et partiellement déshabillées, toutes âgées de 45 ans ou plus. Au cours de l'enquête de police, certaines des images et des vidéos trouvées sur le téléphone de Lambrose ont été utilisées pour recueillir des données sur 13 victimes différentes, dont 5 ont été identifiées. Les enquêteurs en informatique légale, dirigés par le procureur du comté de Mesa, Dan Rubinstein, ont découvert sur le téléphone de Lambrose des dizaines de photos et de vidéos de chaque événement. Les preuves suggèrent également que de nombreuses données ont été effacées et que les fichiers les plus anciens pourraient dater de 2016. Dans l'une des vidéos, on entend Lambrose dire « Ne vous débarrassez jamais de ces vidéos ». Il a également décrit les fichiers comme sa « collection Dexter », en référence à la série télévisée de Showtime sur un tueur en série particulièrement sinistre. Christopher Lambrose a donc été condamné à 22 ans de prison après avoir plaidé coupable à 6 chefs d'accusation d'agression sexuelle. La peine est une combinaison de 44 mois pour chaque infraction et devrait être purgée consécutivement. Meghan-Marie Penny et Paige Lynn Johanningmeyer L'histoire de Meghan-Marie Penny et de Paige Lynn Johanningmeyer commence à Prairie View, un centre de soins résidentiels dans l'Iowa. L'enfer se déchaîne lorsque deux patients, désignés pour être hébergés par décision de justice, disparaissent mystérieusement. Johanningmeyer et Penny, âgés respectivement de 20, 3 et 26 ans, ont été placés en détention pour avoir hébergé des patients, s'être enfuis de l'enceinte de l'établissement et s'être livrés à des activités sexuelles avec eux. Le récit prend une tournure plus inquiétante lorsque la police, au cours de son enquête, découvre trois autres noms d'anciens employés impliqués dans le scandale, Marie Widrich, Shelby Maria Sebring et Jamie Léa Pagel. En 2015, Caroline Marie Widrich, alors qu'elle était employée comme aide-soignante, aurait eu des relations sexuelles illicites avec un patient. L'année suivante, il a été signalé que Jamie Léa Pagel et Shelby Maria Sebring, alors qu'elles étaient aide-soignantes, s'étaient également livrés à des activités sexuelles avec des patients. Un communiqué de presse du bureau du shérif a également révélé que les trois femmes qui avaient été renvoyées pour avoir entretenu des relations inappropriées avec des patients étaient accusées d'exploitation sexuelle. Penney et Johanning Mayer ont ensuite plaidé coupable de délits et de négligences gratuites à l'égard d'un adulte dépendant. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Johanning Mayer, l'État a admis que la négligence ne comportait pas d'éléments sexuels. Les accords de plaidoyer ont également accordé des jugements différés aux deux aides soignantes, ce qui signifie qu'elles peuvent effacer leur casier judiciaire si elles accomplissent une année de mise à l'épreuve. Toutefois, alors que Johanning Mayer fait l'objet d'une mise à l'épreuve surveillée, Penney n'est pas soumis à une telle obligation. Tony Daniel Klein Tony Daniel Klein était infirmier diplômé au Coffee Creek Correctional Facility. Les procureurs l'ont décrit comme un prédateur sexuel en blouse de laboratoire ayant accès à certaines des femmes les plus impuissantes de l'Oregon. En effet, il soumettait ses patientes, les condamnés placés sous sa responsabilité, à des châtiments cruels et inhabituels. Madame Klein a commencé à travailler au Coffee Creek Correctional Facility en 2010. Cet établissement, conçu pour héberger et réhabiliter les détenus, est devenu la toile de fond du règne de terreur de M. Klein. Bien que la chronologie exacte de ces abus ne soit pas claire, la note de condamnation affirme que les abus sexuels de Klein sur les femmes au sein du centre correctionnel ont commencé en 2000, 13 ou 2014. En tant qu'infirmière dans cet établissement, Klein était en contact direct avec les détenus qui demandaient un traitement médical ou travaillaient comme aide-soignante dans l'unité médicale de la prison. Personne ne se doutait que cet accès à des personnes vulnérables se révélerait être le catalyseur de ces actes odieux. La vérité sur les actions de Klein dans les murs du Coffee Creek Correctional Facility a finalement commencé à se dévoiler en mars 2022. L'enquête sur les agissements de M. Klein est le fruit d'une collaboration entre le bureau local du FBI à Portland, la Division des droits civils et le bureau du procureur du district de l'Oregon. Un grand jury fédéral de Portland a rendu un acte d'accusation inculpant Klein de multiples chefs d'accusation d'agressions sexuelles et de parjures, révélant ainsi l'étendue de ces crimes. Selon les documents judiciaires, une femme atteinte d'un cancer du sein s'en remettait à Klein pour sa chimiothérapie, souvent administrée après des heures passées en prison. Dans un mémoire de condamnation, elle a déclaré plus tard qu'elle s'était sentie « soulagée » parce qu'elle avait besoin de l'injection de chimiothérapie qui lui avait sauvé la vie et qu'elle pensait que « quelqu'un se souciait enfin suffisamment d'elle pour s'assurer qu'elle recevait cette injection ». Cependant, le jour du traitement prévu à l'unité médicale de la prison, la déclaration de condamnation révèle que Klein l'a agressée sexuellement avant de lui administrer l'injection. Lors du procès, un jury fédéral de Portland l'a reconnu coupable de 17 chefs d'accusation d'agression sexuelle, privant ainsi ses victimes de leurs droits constitutionnels de ne pas être soumises à des peines cruelles et inhabituelles. En outre, il a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation de parjure. À la lumière de ceux qui précèdent, Nathalie White, procureure du district de l'Oregon, a souligné que l'utilisation d'une position d'autorité pour s'en prendre à des personnes en détention ne serait jamais tolérée. En conséquence, Klein a été condamné à 30 ans de prison fédérale et à 5 ans de liberté surveillée. Kamal Kanti Sen Choudhuri Kamal Kanti Sen Choudhuri, habitant de Bélonia, Tripura, a fait carrière en tant qu'infirmier, gagnant la confiance et le respect de ses collègues et de ses patients. Passionné par les soins de santé et désireux d'améliorer la vie des autres, Kamal Kanti Sen Choudhuri a poursuivi ses études d'infirmier et a finalement décroché un poste au prestigieux B. Barua Cancer Institute, BBCI, à Guwahati. Connu pour son dévouement et son engagement dans sa profession, M. Choudhuri était considéré comme un professionnel de la santé fiable et attentionné. Il travaillait au BBCI depuis plusieurs années, apportant soutien et soin aux patients atteints de cancer qui luttaient déjà contre les difficultés physiques et émotionnelles de leur maladie. Cependant, la confiance et le respect que Choudhuri avait gagné tout au long de sa carrière ont volé en éclats lorsqu'il a été arrêté pour avoir commis des actes d'agrément. Les incidents ont eu lieu dans la nuit du 31 décembre 2018, laissant les victimes traumatisées et la communauté médicale incrédule. Selon les rapports, l'accusé, qui avait terminé son cours d'infirmière au Tamil Nadu, a démissionné de son poste à l'Institut le 8 janvier 2019. Cependant, Choudhuri a ensuite été appréhendé au Tripoura, comme l'a confirmé l'inspecteur Dharani Barman, responsable du poste de police de Paltanbazar. Après son arrestation, Choudhuri a été transporté à Guwahati en détention provisoire et placé en garde à vue. Une affaire a également été enregistrée contre lui en vertu de différents articles du Code pénal indien pour harcèlement sexuel, viol et tentative de vol. Peng Yang Le parcours de Peng Yang dans le monde des soins infirmiers a commencé de manière assez innocente. Né et élevé à Guilong, il a toujours eu la passion d'aider les autres. Après avoir obtenu son diplôme d'infirmier, il a rejoint l'hôpital St. John of God, désireux de faire la différence dans la vie des personnes dans le besoin. Au fil de sa carrière, Yang fait preuve d'un dévouement inégalé envers ses patients et il est souvent félicité pour avoir fait plus que son devoir. Mais derrière les portes closes, la vraie nature de Yang commence à se révéler. Tout a commencé par de petits actes de manipulation et d'abus de pouvoir. Peng Yang franchissait subtilement les limites en faisant des commentaires déplacés ou en établissant un contact physique injustifié. Au début, ses actes passaient inaperçus car Yang prenait soin de cibler des patients déjà vulnérables ou lourdement médicamentés. Mais au fur et à mesure qu'il prenait de l'assurance, ses actes devenaient de plus en plus graves. Une victime, qui souhaite rester anonyme, se souvient de sa rencontre avec Yang. Elle venait de subir une opération compliquée et était encore groguie par l'anesthésie lorsqu'il est entré dans sa chambre. Au début, il a semblé gentil et attentionné, offrant des mots de réconfort et de réassurance. Mais au fil des jours, ses visites sont devenues plus fréquentes et ses actions plus invasives. Malheureusement, l'histoire de cette victime n'est pas unique. Au fur et à mesure que l'enquête sur les agissements de Yang avançait, de plus en plus de victimes se sont manifestées, chacune racontant son horrible histoire d'abus. L'administration de l'hôpital, choquée et consternée par ces révélations, a pris des mesures immédiates pour assurer la sécurité de ses patients. Yang a été licencié et la police a été appelée pour lancer une enquête approfondie. Peng Yang, cependant, nie avec véhémence les accusations de viol et les trois chefs d'accusation d'agression sexuelle, insistant sur le fait qu'il ne faisait que prendre un bain de routine dans le cadre de ses responsabilités d'infirmier. L'affaire est actuellement sous la juridiction du juge Greg Lyon, dans l'attente d'une procédure judiciaire en bonne et due forme. Luis Alfonso Lucero Entre les murs du Kendall Regional Medical Center se trouve une autre infirmière qui a été surprise avec un patient. Né et élevé dans la ville dynamique de Hialeah, Luis Alfonso Lucero semblait être un individu ordinaire. Mais sous sa façade apparemment innocente se cachait des ténèbres qui n'attendaient que d'être libérées. En tant qu'infirmier technicien, Lucero avait accès aux patients vulnérables, ceux qui cherchaient le réconfort et la guérison dans les murs stériles de l'hôpital. C'est au cours de l'été 2012 que les premières rumeurs concernant ces actes odieux ont commencé à circuler. Il est intéressant de noter que Lucero avait déjà été appréhendé pour avoir abusé d'une femme le 28 août 2012. Et, une fois de plus, à peine un mois plus tard, il s'est retrouvé en garde à vue pour une accusation similaire. Cette fois, pour l'agression sexuelle d'une patiente de 43 ans. La première victime était une femme de 45 ans qui avait été admise au centre médical régional de Kendall pour intoxication alcoolique. Elle était loin de se douter que sa vulnérabilité serait exploitée par la personne même à qui elle avait été confiée. Lucero a prétendu que la rencontre était consensuelle, ce qui a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur l'intégrité du système de soins de santé. Toutefois, dans une déclaration publiée, les responsables du centre médical régional de Kendall ont insisté sur les vérifications approfondies des antécédents de leurs employés et ont révélé que l'emploi de M. Lucero avait pris fin après sa première arrestation en août. Pénélope Williams Un patient est décédé d'une insuffisance cardiaque et d'une maladie rénale chronique après une aventure nocturne avec Pénélope Williams, l'infirmière avec laquelle il avait une liaison. Le patient A, comme l'appelait le défunt, avait été soigné par Williams, qu'il avait rencontré dans le cadre de son travail alors qu'il suivait un traitement pour sa maladie. Pendant cette période, une liaison d'un an entre lui et l'infirmière s'est développée. Les normes éthiques qui sous-tendent le secteur des soins de santé interdisent strictement aux infirmières d'avoir des relations sexuelles avec leurs patients. Le maintien de l'intégrité de la profession médicale et la garantie du bien-être des patients reposent sur le respect de cet équilibre dans la dynamique prestataire-patient, car les patients sont souvent en position de vulnérabilité. En janvier 2022, après l'effondrement du patient à l'arrière de sa voiture, Williams a choisi de ne pas appeler le 911. Lorsque les secours sont finalement arrivés, le patient A a été retrouvé inconscient et seulement partiellement vêtu, succombant à une grave maladie rénale et à une insuffisance cardiaque. L'incident a donné lieu à une enquête et à une audience devant un comité d'aptitude à la pratique du Nursing and Midwifery Council, conseil des infirmières et des sages-femmes. Au cours de la procédure, il a été révélé que Mme Williams avait ignoré la recommandation de sa collègue d'appeler immédiatement une assistance médicale d'urgence. Au lieu d'appeler le 911, Williams a contacté un collègue, qui l'a incité à appeler rapidement une ambulance. Cependant, Mme Williams a préféré attendre, tout en pleurant, en demandant de l'aide et en expliquant que quelqu'un était mort. La collègue a fini par appeler une ambulance, ce qui a permis de découvrir le corps sans vie du patient A. Plus tard, Mme Williams a avoué avoir eu une relation amoureuse avec la patiente, ce soir-là sur le parking de l'hôpital. Par la suite, elle a été licenciée sur la base de son témoignage lors d'une audience ultérieure. Mme X, ce cas dévoile un récit inattendu entre une infirmière en santé mentale et un détenu, une histoire d'amour que personne ne qualifierait de conventionnelle. L'infirmière, identifiée uniquement comme Mme X, qualifiait le détenu de beau et de magnifique, exprimant ainsi son amour et son désir. Travaillant pour une organisation de santé primaire, ayant un accord contractuel pour fournir des services de santé mentale dans la prison, Mme X avait pour objectif d'aider les détenus sujets à des problèmes de santé mentale. Jusqu'à dix séances étaient allouées à l'assistance aux détenus. À partir du 9 septembre 2019, Mme X est passée au rôle de clinicienne en santé mentale, employée directement par la prison. À partir du 1er octobre 2019, Mme X a mené des traitements de santé mentale pour M. B au cours de 105 séances, dont 8 séances téléphoniques en raison de l'épidémie de COVID-19, s'étendant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. Vanessa Caldwell, commissaire adjointe à la santé et au handicap, a révélé qu'entre juillet et septembre 2021, l'infirmière et la prisonnière ont eu de nombreuses conversations téléphoniques sexuellement explicites. Le commissaire à la santé et au handicap a signalé Mme X au directeur des procédures pour violation du code de conduite, ce qui pourrait compromettre son inscription en tant qu'infirmière. À la mi-2021, les responsables de la prison, après avoir découvert que le prisonnier était en possession de produits de contrebande, ont commencé à surveiller ses appels téléphoniques. Il est choquant de constater que l'infirmière a eu des relations sexuelles illégales avec le détenu qu'elle était censée conseiller. Les enregistrements vidéo ont révélé des cas où les deux se sont déplacés hors caméra pendant une séance, et le prisonnier a été vu allongé sur l'infirmière pendant environ 90 secondes. Il se serait livré à des relations sexuelles par téléphone, l'homme faisant des demandes explicites. Ils ont même évoqué des expériences passées, dont une sur le parking d'un supermarché, dont un passant aurait été témoin. D'autres preuves accablantes ont montré l'infirmière en train d'avoir un contact physique intime avec le prisonnier. Le 4 octobre 2021, un courriel inapproprié, adressé par l'infirmière au patient, a suscité des inquiétudes. Cependant, lorsqu'elle a été confrontée aux allégations, Mme X n'a ni contesté ni répondu, et a choisi de démissionner le 5 octobre de la même année. Candice Elizabeth Johnson L'histoire de Candice Elizabeth Johnson commence au lycée Kennet, dans le Missouri, où elle travaille comme infirmière scolaire. Cette jeune femme de 26 ans était chargée de veiller au bien-être des élèves, mais personne ne se doutait du lourd secret qu'elle cachait. Un jour fatidique de 2023, le service de police de Kennet a reçu un tuyau concernant la relation inappropriée de Johnson avec une élève. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, la chronologie des événements est apparue au grand jour. Il a été révélé que Johnson entretenait une relation illicite avec l'élève de 15 ans depuis octobre 2022. Pendant des mois, elle a entretenu une relation sexuelle avec cet élève vulnérable. L'étudiant, dont l'identité reste confidentielle, s'est courageusement manifesté et a partagé les détails de sa liaison. Selon son témoignage, lui et Johnson ont eu 12 rapports sexuels et ont échangé des photos explicites. Ce qui est encore plus choquant, c'est que certains de ces événements ont eu lieu dans le bureau de M. Johnson. L'élève a cependant hésité à avouer officiellement la relation lorsqu'il a été interrogé par le directeur et le directeur adjoint de l'école. Sa réticence s'explique par son désir de protéger Johnson de tout problème potentiel. Cependant, la vérité a fini par éclater lorsque la mère de l'élève a révélé que Johnson et son fils avaient discuté d'un avenir ensemble pendant le temps qu'ils passaient en dehors de l'école. Les conséquences pour Mme Johnson ont été sévères. Elle doit maintenant répondre de deux chefs d'accusation de détournement de mineurs au deuxième degré et de deux chefs d'accusation de contact sexuel avec un élève. Ce scandale a laissé la communauté du lycée Kennet aux prises avec ses conséquences. En outre, les parents et les élèves exigent désormais des réponses et l'assurance que des mesures seront prises pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Ricardo Medeiros Ricardo Medeiros, ancien infirmier au Sunrise Hospital and Medical Center, a été condamné à une peine de prison pour avoir commis des actes obscènes sur deux patientes vulnérables dont il s'occupait. Il a plaidé coupable de deux chefs d'accusation d'obscénité grave ou ouverte, un crime passible de quatre ans de prison pour chaque chef d'accusation. Medeiros avait initialement fait l'objet d'accusations plus graves d'agression sexuelle, mais il a conclu un accord avec l'accusation. L'affaire a été révélée lorsque l'une de ses victimes, Catherine Burnett, l'a dénoncée à la police en septembre 2021. Elle avait été admise à l'hôpital pour un cancer du sein et se trouvait en convalescence dans sa chambre lorsqu'elle s'est réveillée avec un spectacle choquant. Elle a vu Medeiros, qui était son infirmière attitrée, se livrer à des actes et à des gestes sexuels devant elle. Burnett a ensuite déclaré à la police qu'il l'avait également touchée de manière inappropriée, qu'il avait éjaculée sur son visage et son corps et qu'il l'avait menacée pour qu'elle se taise. Il a affirmé qu'il avait des relations à l'étage de l'hôpital qui pourraient lui faire du mal à elle ou à sa famille si elle parlait. Il a également déclaré qu'il la ferait chanter pour obtenir des analgésiques, car il savait qu'elle avait des antécédents de toxicomanie. Terrifiée et traumatisée par l'incident, Burnett est parvenue à contacter la police et a porté plainte. La police a arrêté Medeiros et a fouillé son casier, où elle a trouvé un masque et une serviette tachées de sperme. L'accusation a confirmé par la suite que l'ADN présent sur le masque et la serviette correspondaient à celui de Medeiros. Au cours de l'enquête, une autre victime, une femme d'une quarantaine d'années, s'est fait connaître et a révélé qu'elle avait vécu une épreuve similaire avec Medeiros en 2019. Elle avait été hospitalisée pour un problème cardiaque et était sous sédation lorsque Medeiros l'a agressée sexuellement. Il lui avait caressé les seins et s'était livré à un acte sexuel, laissant des traces de son sperme sur sa blouse et son drap de lit. Il lui avait également dit de ne rien dire à personne, car il risquait de perdre son emploi et sa famille. Medeiros a été libéré sous caution, à la condition qu'il n'exerce pas la profession d'infirmier et qu'il n'entre pas en contact avec ses victimes. Son avocat, Jess Marchese, a déclaré que Medeiros avait changé de profession et travaillait dans une usine de bonbons. Il a également déclaré que Medeiros avait exprimé des remords pour ses actes et qu'il espérait une mise à l'épreuve. Toutefois, il n'a accepté aucune condition spécifique dans son accord de plaidoyer, laissant la détermination de la peine à l'appréciation du juge. Malheureusement, Burnett est décédée en juillet 2023, avant la condamnation de Medeiros. Elle a souffert d'une rechute de son infection rénale et est décédée à son domicile. Sa famille a déclaré qu'elle ne s'était jamais remise du traumatisme causé par les abus de Medeiros et qu'elle espérait qu'il recevrait la peine maximale. La juge Jennifer Schwartz, du tribunal de district du comté de Clark, a condamné Medeiros à une peine de 2 à 8 ans de prison. La condamnation de Medeiros a mis fin à sa carrière d'infirmier, puisqu'il s'est vu retirer sa licence et interdire de travailler dans le secteur de la santé. Il a également été condamné à s'inscrire sur la liste des délinquants sexuels et à suivre une thérapie et un traitement. Keith Allen Henry Keith Allen Henry, infirmier praticien de 55 ans, est originaire de Lewisburg, en Caroline du Nord. Il s'est forgé une réputation de professionnel de la santé digne de confiance en travaillant dans le domaine médical depuis plusieurs années. Le parcours de Keith Allen Henry dans le secteur de la santé a commencé par la poursuite d'études supérieures. Cependant, derrière la façade d'un professionnel de la santé respecté, il y a des incidents et des plaintes troublantes qui laissent entrevoir un côté plus sombre de Henry. Bien qu'aucune accusation criminelle n'ait été portée contre lui, des rumeurs de comportements inappropriés et de mauvaise conduite ont circulé au sein de la communauté médicale. La plainte d'une mère concernant la conduite de Mme Henry le 7 novembre a déclenché une enquête du bureau du shérif de Spotsylvania. La mère a déclaré que son enfant de 7 ans avait été agressé sexuellement par l'infirmière lors d'une visite médicale. L'enquête a conduit à l'arrestation d'Henry à Hanover le 28 novembre. Il a été inculpé d'agressions sexuelles graves et aggravé sur un enfant de moins de 13 ans par la Child Victim Unit du bureau du shérif de Spotsylvania. Henry était déjà en prison sans caution lorsqu'une autre allégation a fait surface contre lui. Lorsque la nouvelle de la première allégation s'est répandue, une autre victime s'est manifestée. Une femme de 35 ans a révélé qu'elle avait également été touchée de manière inappropriée lors d'un examen dans la même clinique de Spotsylvania. Cet incident s'est produit au cours de l'année écoulée, ce qui souligne l'urgence de l'enquête et la nécessité de protéger d'autres personnes d'un préjudice potentiel. Fortes de ces éléments, les autorités ont immédiatement délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de Keith Allen Henry pour délit d'agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle après enquête. Le bureau du shérif demande également à toute personne ayant des informations ou des allégations supplémentaires concernant Keith Allen Henry de se manifester. Cependant, la défense de Keith Allen Henry a nié les accusations et affirmé qu'il était innocent. Elle a également souligné qu'étant donné l'absence d'antécédents criminels de Keith Allen Henry, il y a toutes les chances que les accusations soient fausses. Christopher Persaud Christopher Persaud, en raison de multiples cas d'agression sexuelle contre des patients dont il s'occupait, mérite à juste titre de figurer sur cette liste. Cette histoire troublante se déroule à Ontario Shores, un établissement de santé mentale à Whitby. Un patient non identifié a révélé aux enquêteurs qu'il avait subi plusieurs agressions sur une période d'environ six mois. En juin 2023, la victime, dont l'identité reste confidentielle, a signalé à la police que Christopher Persaud, âgé de 24 ans, l'avait systématiquement agressé sexuellement pendant sa résidence à Ontario Shores. La victime avait été admise à l'établissement en 2022 dans le cadre d'un programme de six mois destiné aux adolescents. Fait choquant, Persaud, le suspect de 24 ans, avait travaillé dans la même unité que la victime en tant qu'infirmier à l'hôpital de santé mentale de Whitby. À Whitby, Christopher Persaud est accusé de 19 chefs d'accusation, dont trois chefs d'invitation à des contacts sexuels, huit chefs d'agression sexuelle et huit chefs de contacts sexuels. Les détectives travaillent avec diligence pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes. Malgré la gravité des allégations, le suspect a été libéré sous de strictes restrictions. Les détails concernant l'accusateur sont exceptionnellement rares et aucune photo de Christopher Persaud n'a été publiée pour l'instant. La procédure judiciaire se poursuit, les autorités s'efforçant de découvrir toute l'étendue des infractions commises par l'infirmier accusé. Une infirmière arrêtée pour avoir eu des relations sexuelles avec une patiente de COVID-19. Notre prochain sujet a gagné en notoriété en 2020, faisant la une des journaux en tant qu'infirmière arrêtée pour avoir eu des relations sexuelles avec un patient de COVID-19 dans les toilettes d'un hôpital en Indonésie. Les noms du patient et de l'infirmière n'ont pas été révélés au public à la suite de l'incident. Au milieu des incertitudes et des changements sans précédent de la pandémie, un incident étrange s'est produit en Indonésie et a attiré l'attention du monde entier. Un patient, testé positif au nouveau coronavirus à Jakarta, a eu des relations sexuelles avec une infirmière dans les toilettes de l'hôpital. Il a également partagé des détails explicites sur les médias sociaux, ajoutant une tournure inhabituelle à cette histoire déjà singulière. La patiente, en se vantant de sa liaison en ligne, a exposé des détails graphiques qui pourraient entraîner des répercussions juridiques pour l'infirmière et la patiente en vertu des lois indonésiennes de lutte contre la pornographie. Des captures d'écran de leurs conversations sur WhatsApp, publiées par le patient, sont rapidement devenues virales. Après que le message de l'homme a fait le tour des médias sociaux, les autorités chargées de l'application de la loi ont interrogé l'homme et l'infirmière. Au cours de l'interrogatoire, les deux parties ont avoué la rencontre, révélant qu'elle avait eu lieu dans une salle de bain du centre d'isolement Wisma Athlete, à Jakarta. Plus inquiétant encore, il a été révélé que l'infirmier avait retiré son équipement de protection PPE avant de passer à l'acte. Le lieutenant-colonel R. Erwin B.S., chef de l'information du commandement militaire régional, a indiqué que l'infirmier et le patient avaient été appréhendés. La police centrale de Jakarta a pris en charge l'enquête, en faisant témoigner le professionnel de la santé et en recherchant des détails supplémentaires. Malgré la nature troublante de la situation, l'infirmière a été testée négative, tandis que le patient a été testé positif au COVID-19 après avoir avoué et est resté en isolement à l'athlète's house, selon les autorités. Les relations interdites dans le secteur des soins de santé ne sont pas exactement une zone grise. Il s'agit d'une violation flagrante de l'éthique et de la confiance. Il convient donc de signaler à temps aux autorités tout acte d'indécence et de harcèlement sexuel. L'une de ces histoires vous a-t-elle intéressé ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Aussi, pour d'autres vidéos captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes actuellement affichées sur votre écran.